Et bien yo salut à tous les amis j'espère que vous allez bien écouter moi ça super aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et oui on commence une nouvelle semaine tout simplement alors pour ceux là qui ne connaissent pas qui découvrent ma chaîne youtube aujourd'hui sur cette vidéo actualité c'est très simple tous les jours je te partage une vidéo sur l'actualité du Barça et tous les jours je te partage 4 actualités que je chope sur Twitter parce que oui je ne suis pas la source principale de ces infos ce n'est pas des infos inventées par moi mais ce sont des infos qui se sont partagées par plusieurs sources donc plusieurs journalistes donc ça au moins c'est dit donc aujourd'hui au programme forcément on va parler un petit peu de l'euro 2024 et aussi forcément d'être du sujet du moment monsieur anti-clic donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et vous le savez aussi désormais les petits potes nous avons un auditif simplement les 50 000 abonnés pour janvier 2025 alors peut-être dit comme ça ça parait quand même assez lointain ça parait dans longtemps etc mais vous savez le temps n'a pas le temps pour le temps de je sais pas quoi donc n'hésitez pas à vous abonner en plus les gars on regarde sur votre écran vous avez juste appuyer sur le bouton s'abonner et le tour est joué donc merci vraiment à tous ceux qui contribueront à ce petit succès j'arrête de parler on passe intro et on commence par l'info numéro 1 c'est parti Les amis on va commencer cette vidéo par parler forcément de l'euro 2024 et de la liste de l'équipe d'Espagne il y avait notamment des interrogations concernant un joueur qui fait vraiment une saison juste sublime avec le FC Barcelona on va parler de Fermin Lopez qui a d'ailleurs été auteur d'un but hier soir les amis il faut quand même dire les termes il a marqué 11 buts cette saison quand même c'est quand même quelque chose de fou mais du coup voici la liste de l'arroga alors comme vous pouvez le voir en défense nous avons pas beaucoup Barcy qui est simplement convoqué au milieu de terrain nous avons Pedri et Fermin Lopez du coup tout en bas forcément c'est logique et en attaque nous avons Ferran Torres et forcément Lamine Yamal donc voici voilà les joueurs qui sont convoqués par l'Espagne les joueurs du FC Barcelona les gars moi je suis moi je suis pas fan des gars des très bien bon là forcément c'est des grosses compétitions internationales mais je sens les gars il y en a un qui va se péter les gars on a tellement pas de chance sur ça qu'il y en a un qui va se péter les amis mais je suis quand même assez content pour Fermin Lopez pour Poco Barcy et Lamine Yamal qui forcément fait des très grosses saisons par contre après les gars Ferran Torres et voilà et Pedri même si Pedri encore c'est pas le pire je trouve Pedri il revient bien de deux blessures puisqu'on fait un tour et ses amis bon c'est le seul sélectionneur qui choisit donc donc voilà les amis pour tout simplement les convoquer de l'Espagne n'hésitez pas aussi à me dire hors Barça s'il y en a qui méritaient pas leur place etc dans les commentaires quand d'habitude je lirai et je vous répondrai Hier les amis c'était tout simplement le dernier match du Barça mais c'était surtout le dernier match de quelques joueurs bon peut-être les deux joueurs je sais pas mais surtout pour moi ce qui est sûr c'était pour moi le dernier match de Oriol Roméo au FC Barcelone les amis vous le savez notre grand gendarme du 66 au milieu de terrain qui était juste incroyable dès qu'il rentrait bon c'est une blague mais bon du coup il devrait retourner dans son ancien club regarde sur ton écran Oriol Roméo pourrait retourner à Girod pour un montant similaire à celui déboursé par le FC Barcelone il y a un an les amis et oui les amis voilà Oriol Roméo c'est un petit peu normal alors il avait fait une très bonne précision je m'en souviens aux Etats-Unis ça avait fait beaucoup parler sur les réseaux et tout lors des matchs aux Etats-Unis mais après malheureusement je pense que c'est pas c'est pas un mauvais garçon les gars c'est bon c'est loin de là c'est juste je pense quelqu'un qui se met trop la pression et qui voilà qui panique dès qu'il a la balle au pied qui sait pas quoi faire etc etc donc donc là c'est aussi un manque de confiance donc je pense que le Barça pour lui c'était peut-être une étape un petit peu trop fort donc je suis quand même assez content voilà qu'il puisse retourner à Girod au moins là il se régaler il va peut-être jouer même une ligue des champions si c'est comme ça s'appelle s'il arrive à bien s'imposer et qu'il revienne titulaire comme comme il était ancien anciennement bon du coup dans le tout est écrit qu'il devrait retourner à peu près pour le même prix le Barça avait déboursé je crois 3 millions 5 je crois pour l'avoir donc ça sera un petit peu dans ces eaux là sachant que sa valeur est actuellement de 5 millions d'euros donc peut-être 4 millions d'euros et du coup il devrait partir à Girod c'est quand même une bonne nouvelle que ce soit pour nous les supporters mais surtout pour le joueur concerné Aureole Roméo vous le savez cet été si vous voulez espérer recruter par exemple des Xavi Simmons ou bien même des Nico Williams ben faut vendre voilà faut vendre des sacrés bons joueurs et en attaque il y a toujours eu ce dilemme est-ce qu'on vend Rafinha ou est-ce qu'on vont faire un Torres aujourd'hui on a la réponse concernant l'envie d'un joueur un des deux voilà les amis qui a tout simplement parlé à un enfant qui lui a posé la question l'enfant regardez ce qu'il a dit tu restes au Barça Rafinha lui dit j'ai un contrat donc voilà ça veut dire oui en gros je reste au Barça forcément alors son contrat je sais plus jusqu'à quand il y a Rafinha mais je sais que forcément il a encore le temps les amis Rafinha donc du coup c'est pas pour cette saison que Rafinha partir c'est pas du moins pour cet été que Rafinha partira après les gars honnêtement j'ai toujours dit si là au vu de cette saison qui est passé les gars si on me donne le choix entre vendre Ferrand Torres ou bien même vendre Rafinha pour moi lui qui doit partir c'est tout simplement Ferrand Torres et oui Ferrand Torres les amis malheureusement ouais je sais pas ça colle pas en vrai je sais pas alors autant il y a quelques mois en début de saison première partie de saison dès qu'il rentrait j'étais quand même assez content parce qu'il a apporté quelque chose mais c'est vrai que ces derniers temps depuis son retour de blessure je sais pas franchement je sais pas du tout et c'est pour ça que je me dis je pense qu'on devrait on devrait le vendre et j'ai vu un petit peu sa valeur marchande il est quand même de 35 millions d'euros donc on peut toujours essayer de le vendre si on arrive à vendre dans ces eaux là franchement ça serait plutôt pas mal pour nous donc donc voir ce qui va se passer mais comme on dit à chaque fois à faire à suivre les amis je pense honnêtement que demain Barça va casser Twitter les gars le FC Barcelona va casser Twitter les amis parce que vous le savez du coup hier c'était malheureusement le dernier match de Xavi d'ailleurs les gars vraiment c'est une vraie je vous jure c'est vrai hier soir après le match je devais me coucher tôt mais j'ai pas réussi à dormir parce que j'étais comme un mec triste dans son lit en train de scroller Twitter pour simplement voir ce que Xavi disait parce que forcément il y avait les conférences de presse et c'est vrai que ça m'a fait un petit peu mal au coeur mais du coup là c'est du passé Xavi bye bye donc là du coup on va parler tout simplement de Antiflix les amis et comme j'ai dit demain on va peut-être casser Twitter les gars on va peut-être casser tous les réseaux même parce que regarde sur votre écran Antiflix nous signera un contrat avec Barcelone demain les amis bon ça a été comme ça s'appelle ça a été traduit mais sinon tous les médias Barcelonais le dit l'avion est prévu pour demain demain les amis on aura des images de Antiflix avec du moins à Barcelone peut-être pas avec le Barça mais du coup voilà il a demandé lui Antiflix d'arriver cette semaine avant de simplement la précision parce qu'il veut simplement connaître les installations du club il veut connaître un petit peu voir à quoi il a à faire donc du coup voilà du coup normalement Antiflix si on touche du bois il sera présent demain à Barcelone les amis et il devrait signer demain pour un contrat de 2 ans jusqu'en 2026 les amis et ça c'est plutôt pas mal j'ai toujours un petit peu mal au coeur par rapport à Xavi mais je vous jure que je suis vraiment hypé par rapport à la saison prochaine par rapport au jeu et par rapport déjà à changer d'entraîneur les amis donc n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires mais je pense que ça va être du loup les amis c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu c'est le cas n'hésite pas à me le faire soit un maximum de pouces bleus à partager la chaîne YouTube et surtout t'abonner parce que oui on tente du coup les 50 000 abonnés voilà c'est Antiflix qui me tient énormément à coeur donc n'hésite pas à t'abonner toi derrière ton écran n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne secondaire les amis je fais beaucoup de FIFA en ce moment les gars et en plus du FIFA Retro sur la PS3 vraiment à l'ancienne les amis avec un petit peu de jeu de rôle et compagnie bon bref voilà je me fais je me casse les fesses en fait honnêtement faire du montage n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube je vous fais de très gros bisous on se dit à demain pour une autre vidéo actualité et du coup bye bye Générique 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 Générique